Que s'est-il passé lundi 24 juillet sur le lac de l'île de Martha Vineyard qui jouxte la demeure du couple Obama ? Tafari Campbell, le cuisinier de la famille de l'ancien président américain, était parti faire une sortie en paddle. Il a été repêché mort quelques heures plus tard. Excellent nageur, l'homme de 45 ans a été observé en train de se débattre dans l'eau, avant de disparaître, selon l'alerte donnée par un autre homme faisant également du paddle sur le lac. Les plongeurs de la police ont retrouvé son corps à 2,5 mètres de profondeur. Quelques heures après le repêchage du corps, Barack et Michelle Obama ont fait part de leur profonde tristesse en apprenant la mort de Tafari Campbell, qui fut d'abord leur cuisinier à la Maison Blanche, avant de devenir leur chef personnel à l'issue du second mandat de l'ancien président américain. Tafari était un membre bien-aimé de notre famille, indique le couple Obama dans son communiqué. Dans les années qui ont suivi les mandats présidentiels, nous avons appris à le découvrir comme une personne chaleureuse, amusante et extraordinairement gentille qui a rendu nos vies un peu plus lumineuses. Il a fait partie de nos vies depuis, et notre cœur est prisé qu'il soit parti. La nouvelle lune de miel de Michelle et Barack Obama dans les îles vierges britanniques mort du cuisinier de Barack Obama, les complotistes saineflamant Barack et Michelle Obama saluent également le souvenir d'une personnalité créative et passionnée par la nourriture, dont l'ancienne famille présidentielle appréciait particulièrement la capacité à rassembler les gens. Mais l'émotion des obama n'empêche pas les sphères complotistes de se saisir de l'affaire pour en faire une étonnante lecture. Rappelant que Tafari Campbell était un excellent nageur, elle réfute l'hypothèse de l'accide pour avancer l'étrange affirmation que Barack Obama lui-même serait derrière cette mort. Elle s'étonne que l'appel d'urgence ait été fait depuis la maison des Obamas, la plus proche du lac. Crédit photo, Bac Gris du SA Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !